Salut Olivier. Salut Pierre. Ravi de te rencontrer aujourd'hui. Moi aussi. L'idée c'est qu'on puisse échanger un petit peu sur toi, sur ta vision du retail aujourd'hui, ta vision de l'humain aussi dans le retail. On sait que c'est hyper compliqué pour recruter, pour attirer les talents dans ces métiers de la distribution. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots ? Je suis Olivier, le directeur du magasin Lecleroni. Donc ça fait bientôt quatre ans que je suis ici. Gros hyper de l'île de France. 500 personnes dans le magasin, en tant qu'employé, avec de nombreux chefs. Tout le bonheur de gérer ce magasin, voilà, parce que c'est vraiment un bel outil. La particularité c'est aujourd'hui justement de pouvoir trouver les ressources des employés. C'est aujourd'hui très compliqué. Tu as des rayons vraiment où c'est vraiment identifié principalement ? Ou c'est plutôt que toi, c'est de façon globale sur ton magasin et même sur d'autres magasins que tu peux gérer de plus petite taille ? Alors aujourd'hui, c'est vraiment très ciblé, très axé au métier de bouche. C'est vraiment la problématique aujourd'hui de trouver dans ces métiers-là boucher, chef boucher, poissonnier, charcutier, fromageux. Qu'est-ce qui fait qu'on ne trouve pas aujourd'hui ces métiers-là ? C'est quoi ? C'est l'exigence qu'on a dans ce recrutement ? C'est ces métiers qui ne retirent plus ? C'est les salaires ? C'est les conditions de travail ? Je ne pense pas que ce soit le salaire parce qu'on est quand même aujourd'hui dans quelque chose de plutôt sympa dans ces métiers-là. On recrute des professionnels donc on les paie aussi à la hauteur de leur métier. Après effectivement, il y a deux aspects pour moi. La première, c'est que la grande distribution a été vraiment fracassée pendant des années par les artisans en disant qu'on ne faisait pas du bon travail et que les gens qui travaillaient chez nous, ce n'étaient pas des professionnels. Et puis aussi, aujourd'hui, on l'entend de plus en plus dans le recrutement, c'est les horaires de travail puisque forcément, on est là tôt, on est là jusqu'à tard le soir puisque les prises de postes se font sur ces métiers-là vers 5h, 6h maximum. Et puis le magasin est ouvert jusqu'à 21h toute la semaine, dormi le samedi et puis le dimanche matin. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, cherchent plus le temps libre, la famille, l'équilibre de vie personnel. Et puis, ils n'arrivent pas à associer les deux. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être dans la grande distribution chez nous, où il fait bon vie parce qu'on fait quand même la direction, le mot d'ordre du patron, c'est quand même de gérer l'humain, avoir une bonne ambiance et d'essayer d'aller au plus proche de ce qu'on peut leur donner pour qu'ils soient dans nos conditions. Et après, forcément, il y a le travail qui va derrière. Mais aujourd'hui, les gens ne s'y retrouvent pas. La période Covid est venue un peu impacter aussi l'état des employés ou des responsables et ils ont pris un petit peu goût pour certains à finir plus tôt. Tu as fait des adaptations, toi, en magasin, après cette période Covid, justement, pour peut-être améliorer encore un peu plus, sachant que vous le faites déjà, mais encore un peu plus ces conditions d'équilibre vie pro, vie perso. Oui, on a beaucoup discuté. C'est un long échange avec la direction générale, donc le directeur général et le PDG. J'ai ma vision, alors que je suis beaucoup plus terrain, donc j'entends aussi beaucoup plus de choses et j'essaie aussi de pouvoir harmoniser l'ambiance qui est difficile à manœuvrer avec la période Covid. Mais effectivement, j'ai proposé plusieurs choses. La manière, ça a eu du mal à prendre parce qu'aujourd'hui, la grande distrie, j'ai proposé aussi à ce qu'on puisse faire un jour de congé entier. Donc, les chefs ont le choix entre deux après-midi ou un jour complet, ce qui est pour moi aussi un confort de vie parce qu'il y a des gens qui habitent un peu plus loin. Donc, forcément, déjà pour l'essence, aujourd'hui, on est en plein dans le sujet. Donc, forcément, ils ne se posent pas la question. Eux préfèrent prendre une journée de congé, mais par contre, ils peuvent aussi dormir un peu plus longtemps. Ils peuvent savoir prendre leur rendez-vous, ces choses-là. Donc, il y a eu une adaptation aussi à mettre en place pour qu'on puisse continuer, enfin, mettre ça en place. Donc, la structure des équipes pour avoir un chef de rayon, un adjoint, parce qu'il est quand même important d'avoir tous les jours quelqu'un, une tête pensante. Donc, forcément. Voilà. On a aussi un petit peu réduit les heures du soir, parce qu'avant, on demandait à nos chefs d'être là jusqu'à 18h. Et maintenant, on les lâche un petit peu plus tôt, une demi-heure plus tôt. Mais cette demi-heure-là, elle est importante dans leur tête. L'agent des congés est importante dans leur tête. Donc, voilà, on a décidé avec le patron. Donc, il a pris la mesure aussi de ce que ça pouvait apporter et à l'ambiance, humainement, aux gens. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est compliqué. On a ouvert le stage 2 sur 7. Ce petit plus-là, je pense que ça va nous faire du bien. Et dans le recrutement, parce que c'est pas tout le monde qui propose ça. Et aussi dans l'ambiance et dans le confort des gens. Voilà. Moi, je trouve ça, aujourd'hui, c'est important. Donc, on a travaillé pendant, on va dire, deux ans et demi. Mais c'est parce que la période Covid est venue aussi perturber plein de choses. Sinon, on l'aura mis en place beaucoup plus tôt. C'est un vrai plus, aujourd'hui, pour nous. C'est clair que ce qui est difficile, c'est que dans le côté distri, on a une nécessité d'être présents pour nos clients, voilà, au quotidien, tôt le matin, tard le soir, tous les jours de la semaine, parce que c'est un vrai service, aujourd'hui, que vous apportez. Exact. Et pour autant, il y a aussi le modèle des grands magasins. On en parle beaucoup. Toi, t'en penses quoi ? Parce que, au-delà de tout ce que vous avez pu mettre en place, des fois, les conditions de travail sont des grands magasins. On sait que ce n'est pas évident et qu'il y a des gens, de plus en plus, ils recherchent des supermarchés ou même des magasins de proximité. Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution des gros IPR, toujours sur la partie un peu humaine ? C'est quoi ton avis sur ça ? Et déjà, est-ce que toi, tu penses qu'il y a un vrai avenir encore pour ces gros magasins ? Alors, pour moi, je pense qu'il y a encore un avenir pour les gros magasins. On a compris les gens, pourquoi ils recherchent de plus de structures. C'est parce que l'ambiance, c'est un peu plus familiale. Là, on n'est plus projégeant. Il y a ce côté de travailler main dans la main qu'on ne retrouvait pas ou plus dans les IPR parce qu'on sait que ce sont des gros secteurs, que chaque secteur a ses tâches tous les jours et qu'il n'y a pas de fusion en tant que telle dans ces magasins-là parce qu'il y a beaucoup de taf et les gens ne prennent pas le temps de se mélanger. La période Covid n'a pas eu que du négatif par rapport à ça puisqu'à un moment donné, on est passé par des rayons non alimentaires qui ont été fermés et on a donc intégré ces personnes-là dans les rayons alimentaires qui, du coup, ont surperformé. Donc, ils sont venus donner le coup de main. Ils ont aussi vu la mesure de ce que les autres faisaient tout au long de l'année et ça a créé des liens, ça a recréé des liens. On est reparti sur quelque chose de sympa finalement et les gens aujourd'hui se connaissent beaucoup plus. Je le dis et je le redis, alors on est si j'hôte à ligne de caisse à peu près 120, on va être à 360 dans le magasin. C'est difficile de se rencontrer. De créer les liens entre eux. Voilà, entre les personnes qui travaillent soit du matin, soit d'après-midi, les chefs qui sont d'univers non alimentaire qui est bien différent de l'alimentaire, mais cette période-là nous a aussi permis justement de recréer quelque chose. Et pour moi, c'était un vrai plus. Aujourd'hui, on le ressent. Il y a beaucoup plus de communication. Il y a de l'échange, rien qu'un bonjour le matin. Voilà, c'est important. Et ça, on l'a retrouvé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on arrive, même dans les gros hyper, à générer une bonne ambiance familiale, je le redis, c'est vraiment le mot d'ordre du patron, c'est d'avoir une famille. Après, dans la famille, oui, il y a des plus et des moins. Mais par contre, ça reste une famille et on reste tous saoulés. Ça va faire quatre ans que je suis là. Et quand je suis arrivé ici, c'est quelque chose que j'ai ressenti et qui a été important pour moi aussi et pour m'intégrer. Parce que je ne suis pas de la même région. Voilà, c'est quelque chose d'agréable. Parce que finalement, on est quand même une grosse équipe. Et ce côté-là, franchement, et on le voit dans la tenue du magasin, c'est que tout le monde fait attention à tout. Et ça permet d'avoir aujourd'hui un magasin qui est plutôt bien tenu, propre. Parce que ça touche tout le monde. C'est vrai que ces valeurs de famille, moi, je trouve qu'on les sent énormément dans les réseaux indépendants, Leclerc notamment, mais aussi Intermarché, Systamu. Mais c'est vrai que Leclerc, on le ressent énormément. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Leclerc arrive à entretenir ça ? En plus, c'est leader aujourd'hui sur le marché. Mais peut-être aussi, c'est peut-être lié à tout ça, à ce côté familial, à ce côté relations clients, à ce côté local aussi. On sait que Leclerc est très fort sur ça. Oui, c'est super important. Mais aujourd'hui, je pense que la particularité des indépendants, c'est la force d'avoir un patron sur place, qui peut prendre des décisions de suite, qui peut… Une vraie agilité, une vraie activité. Exactement. Et ça, c'est un vrai plus. Chez les intégrés, on sait que pour avoir quelque chose, on est obligé de passer par divers biais et attendre six mois pour que ça redescende. Ici, on a un souci, on y va, on toque. J'ai un employé qui a un problème. On a un patron qui est ouvert à aider tout le monde, vraiment. Il n'y a que chez les indépendants qu'on pourra le trouver. Je ne vais pas parler des intégrés qui sont peut-être un peu plus sectaires. Ce n'est peut-être pas le bon mot, mais très cadré. Ça ne rentre pas dans le cadre, donc il n'y a même pas de débat. Ici, il y a quand même cet échange, cette proximité. On a un PDG ou un DG ou directeur, moi-même. Tous les matins, on fait le tour du magasin, on dit bonjour à tout le monde. C'est ce que j'allais te demander, toi. Comment tu arrives justement à mettre cette patte-là au quotidien ? C'est ça, c'est d'aller vers les gens, d'avoir ce côté humain. Alors forcément, le matin, on est en construction du magasin et quand on passe, forcément, le magasin est grand, donc on n'a pas toujours le temps de prendre la mesure de tout le monde et on est tous de dire, regarde la Séville, il manque ça, il manque ça. Les gens, des fois, perçoivent peut-être ça en négatif, alors que c'est constructif. À partir de l'ouverture du magasin, on rentre dans un schéma différent. On fait attention aux gens qui ont anniversaire, on fait attention aussi à avoir une bonne ambiance, si les gens ont bien travaillé, on va leur payer le petit-déj. Il y a plein de petites attentions et ça, c'est possible. Chez Leclerc, peut-être chez Intermarché ou UU, qui ont un petit peu la même philosophie. Oui, cette philosophie familiale. On parle de salaire émotionnel, des fois, plus que de salaire monétaire. Tu es d'accord avec ça ? Le salaire émotionnel, c'est ce côté justement valorisation, reconnaissance. Comme tu dis, des fois, c'est des petits-déj, c'est des petites choses, mais c'est des choses qui marquent, qui touchent. Bonjour, comment tu vas ? Tiens, tu reviens dans la maladie ? Comment tu veux ? Exactement. Nous, on prend le temps et on a toujours ce petit message. Et je pense que même si on pouvait aujourd'hui, tout de suite, demander aux gens comment ils nous perçoivent, je pense qu'ils ont le bon côté, la bonne vision de ce que l'on est. C'est des fois difficile d'être directeur parce qu'il faut trancher, on prend des décisions qui vont peut-être des fois à l'encontre de ce que la personne aurait voulu ou pensait. Donc, ça fait des fois des petits conflits. Mais effectivement, le fait de les sensibiliser, d'aller les voir, ça les valorise. On est d'accord que le salaire, ça reste le salaire. Bien sûr. Aujourd'hui, on en a besoin. Mais je pense que le cadre et l'ambiance que l'on peut nous emmener, l'employé s'y retrouve et ça lui donne l'envie aussi, la motivation de venir le matin. On va se le dire, ce n'est pas toujours valorisant de se dire « tiens, je suis hôtesse de caisse chez Leclerc » ou « tiens, j'en plie le rayon charcuterie chez Leclerc ». Aujourd'hui, ils sont là et pour nous, ils sont tous importants. De l'apprenti, du stagiaire au chef de secteur. Tous ceux-là sont importants pour nous et on essaie de le remontrer. Et je pense que ça aussi, ça reflète le magasin dans l'état où il est. Et ça reflète aussi le recrutement que l'on peut avoir. C'est peut-être un peu plus facile pour nous de recruter, même si on n'a pas non plus de CV qui tombe toutes les minutes. Mais quand je vois mes collègues ou certains de mes collègues ou certains de mes confrères, d'autres enseignes, la difficulté qu'ils ont à pouvoir recruter, je me dis que nous, finalement, il y a un vrai intérêt à avoir ce côté familial, l'ambiance aussi. Parce que la réputation en plus précède aussi le magasin. Toi, je sais qu'ici, dans ce magasin, tu es vraiment fer de lance pour recruter des jeunes, les faire grandir, leur donner une chance. Tu es un magasin avec Touken, justement, on travaille beaucoup là-dessus et tu es hyper preneur de ce type de profil. On parlait tout à l'heure de salaire. C'est vrai que des fois, le salaire en tant que tel, on se dit que c'est un SMIC ou c'est un tout petit peu plus, mais chose qu'on ne parle pas ou assez peu, au-delà du 13e mois, on sait que c'est conventionnel dans l'alimentaire, mais participation, intéressement, c'est souvent hyper intéressant chez Leclerc. Des fois, c'est un mois, des fois, c'est deux mois, voire plus, des fois, en salaire. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que moi, des fois, les candidats ne perçoivent pas ça. Ils voient ce qui touche à la fin du mois. Est-ce que ça devrait être communiqué différemment ? Est-ce qu'on devrait le présenter de façon différente, de dire, ok, chez Leclerc, chez Leclerc-Oni, on est payé sur X mois ? On peut, alors, je vais rebondir déjà sur la première question. Alors oui, nous sommes fers de lance avec nos jeunes. On essaie de les faire grandir. Pourquoi ? Parce que du coup, ils ont la culture de l'entreprise. On arrive à les motiver et à les faire grandir. Eh bien, on aura gagné. Parce qu'en retour, ils aimeront leur entreprise. Donc du coup, ils les multiplieront pour que le travail soit bien fait. On leur donne tous les moyens nécessaires, les formations en formateur physique ou en formation logicielle. Donc on a aussi tout à portée de main pour pouvoir les accompagner. Donc c'est valorisant et pour certains, j'en ai une ribombelle dans le magasin et on est fiers aujourd'hui d'en avoir passé et confirmé dans leur poste là tout récemment en plus. Donc c'est quelque chose de valorisant pour l'employé, mais aussi pour nous. Bien sûr. Parce que je veux dire, c'est un travail qui se fait journaillièrement. On ne se lève pas le matin pour dire bon aujourd'hui, je vais remplir trois boîtes, machin, et puis c'est bon, je vais les vendre et Kion, il est content. On a aussi quelque chose à faire perdurer. C'est un peu cet esprit de commerce. On a la chance d'être chez Leclerc et d'avoir un petit peu aussi les mains libres par rapport à ça. On peut choisir avec les fournisseurs avec lesquels on travaille. On peut aller voir à droite, gauche les alliances locales avec lesquelles on peut travailler. Donc c'est vrai qu'on a aussi cette liberté de pouvoir choisir aussi ce qu'on veut mettre en avant. Et là où les jeunes peuvent vraiment prendre le devant, c'est s'ils ont des idées, s'ils sont dynamiques. Du coup, ils vont entreprendre des choses et puis ça va leur réussir et du coup, ils vont pouvoir passer un cap. Ça, c'est important pour nous et aussi pour la communication, pour nos clientèles. Faire grandir des gens, ça veut aussi dire que la grande distribution, ce n'est pas seulement en table dessus pour gagner de l'argent. Au contraire, si les gens savaient vraiment ce qui restait à la fin du mois, ils seraient surpris. Mais voilà, ça, c'est quelque chose vraiment de valorisant. Et moi, qui est aussi issu des métiers de douche, qui est passé par formateur métier, j'ai toujours aimé transmettre. C'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui d'essayer de transmettre à quelqu'un de faire boucher ou de faire charcutier. Mais on y arrive. On y arrive et il suffit d'un sur dix d'essayer de transmettre quelque chose pour qu'il arrive à s'éclater dans ce qu'il fait et du coup, lui permettre d'avoir une autre vision aussi de la partie commerce. Ce n'est quand même pas très gratifiant non plus tous les jours, mais on est là et puis on avance. Et ensuite, effectivement, le salaire, oui. Parce que mine de rien, tu vois, il y a des gens sans diplôme qui peuvent rentrer chez toi et être payé sur 14 mois. Exactement. Et c'est sans diplôme aujourd'hui, un CDI, 35 heures sur 14 mois, il n'y a quand même pas beaucoup d'enseignes qui le proposent. Non. Et en plus, il travaille dans une bonne ambiance. C'est vrai que ça, des fois, de l'extérieur, nous, on le sait parce qu'on est dans le retail et on connaît ça, mais l'extérieur, des fois, ce n'est pas évident. Est-ce que ça serait pour toi de la communication ou des journées vie ma vie ? Je ne sais pas. On peut penser à plein de choses. Après, c'est toujours dans la communication, c'est comment on l'emmène. Aujourd'hui, on sait, il y a des conventions qui sont signées entre Leclerc et l'adhérent pour mettre à dispo aussi une partie des résultats aux employés. Après, en fonction du magasin, on n'a pas tous les mêmes résultats. la communiquer, d'avoir un peu plus de salaire, une participation et d'intéressement qui soit vraie, physique, obligatoire, en fin d'année, c'est un peu compliqué. Ce qui est important, c'est aussi de faire comprendre aux gens que c'est là aussi où la communication est vraiment importante et comment on le transmet quand on arrive à sensibiliser nos gens. Quand on regarde nos rayons, c'est propre, c'est carré, c'est balisé, il n'y a rien qui traîne. Ils savent qu'en bossant bien, on est un magasin clean, cali, il y aura du résultat et ce résultat, excusez, Michel Leclerc, il n'y a pas longtemps, il redistribue, c'est plus compliqué on va dire sur les rayons produits frais puisque forcément, après c'est une gestion qui vient en complément mais si on est vraiment assidu dans ce qu'on fait, si on aime ce qu'on fait, si on connaît le produit, si on connaît les sorties qu'on peut avoir sur certains produits, faire des mises en avant avec des produits qui sont un petit peu plus margés que d'autres parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, on n'aime pas notre vie avec tous les produits mais voilà, quand on fait un travail de fonds commerce intéressant et appliqué, derrière, on peut avoir des résultats qui sont positifs. Quand on dit à nos gens attention, la casse c'est important parce que ça parle directement aux biodéchets, il faut leur faire comprendre que chaque impact, chaque produit qui est cassé, qui est non vendu ou des produits qui ont été trop commandés, il faut des sensibilités là-dessus. Du coup, on arrive à affiner aussi nos résultats. On se soucie aussi et on le sait aujourd'hui, c'est très vrai le gaspillage alimentaire. on fait du tout go tout go, on fait des bons secours. On s'ensibilise aussi nos gens à dire il y a un pack de 4 yaourts, il y en a un qui est cassé, il ne faut pas mettre tout au biodéchet, on enlève celui qui est cassé, on met les 3 autres au tout go tout go ou au secours populaire et du coup, ça me permet après, effectivement, on ne va pas gagner grand-chose mais au moins, on perdra moins que si on met la photo. En plus de l'image, c'est important. en plus de l'image et je pense qu'aujourd'hui, l'image est super importante mais pas que pour avoir l'image, c'est vraiment ce que vous faites et de dire nous aussi, on participe à ça et on n'est pas qu'une grande distrie pour faire de l'argent et machin. Mais sensibiliser les gens, c'est primordial aujourd'hui. On peut embaucher une hôtesse de caisse et dire voilà, tu as ta chaise, tu as ton ordi, tu as ton tapis et puis voilà, tu passes les articles. Sensibiliser aussi ces gens-là à faire attention. Tiens, est-ce que le client a bien pesé les produits ? Qu'est-ce que le client a bien pesé sur le tapis ? Tout ça, c'est aussi de l'argent. Juste une dernière question Olivier. Du coup, on est dans l'environnement du jouet, le jouet Barbie. Comment est-ce que tu vois cette fin d'année ? On en parlait tout à l'heure avec tout ce qui se passe sur les problématiques d'approvisionnement avec la Chine, etc. Comment tu vois cette fin d'année ? Comment tu penses t'en sortir avec les difficultés qui vont arriver et qui vont sûrement en plus se perdurer ? Alors, comme j'ai de très bons gestionnaires, de très bons chefs, je pense qu'on va bien en sortir. Après, aujourd'hui, franchement, c'est une grosse inférogation. De part déjà, le produit, est-ce qu'on va l'avoir ou est-ce qu'on ne va pas l'avoir ? Aujourd'hui, on sait que le marché est compliqué, qu'il y a plein de matières premières qui ne sont malheureusement pas là. Les composants des jouets en font partie. Il y a plein de choses qui en font partie. On va essayer de nous de faire au mieux pour proposer à notre clientèle ce qu'il y a de mieux. On sait que Leclerc a fait plein de choses et d'ailleurs, Michel Leclerc a été le premier avec les adhérents à dire « Nous, on va montrer aussi au gouvernement qu'on fait des efforts avec le prix coûtant, l'essence à prix coûtant. » Ça a été un des premiers après le système U qui l'a fait. C'était intéressant mais ça montre qu'en effet, elle enseigne. Elle est quand même toujours en pointe sur le petit prix et sur le pouvoir d'achat des Français. Après, à un moment donné, vous allez être tributaire quelque part des matières premières, de la Chine. Nous sommes déjà tributaires. Il y a deux aspects. Il y a le premier aspect de tout ce qu'on peut faire pour le client, tout ce qu'on aimerait faire pour le client. On a actuellement tout ce qui est Vicelle, Tupperware qui vient de Chine avec les vignettes où les gens, quand ils passent en caisse, reçoivent des vignettes et après, ils peuvent profiter d'un produit pas cher alors qu'il est cher à la place. Bref, et du coup, on n'est pas livré. Nous, ça nous embête parce qu'on met en place quelque chose pour le client, une utilisation du client. Et de l'autre côté, on ne peut pas proposer le produit parce qu'on n'est pas livré. Le client ne comprend pas. C'est très difficile dans la communication de pouvoir dire parce que le client, finalement, il est très basique. Il veut dire vous proposez et vous n'avez pas. On sera un peu dans ce cas-là sur la fin de l'année. On sera très lutteur de marché. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on puisse proposer à nos employés déjà une ambiance festive. Festive, ouais. Après, c'est nous en colis de retrouver un petit peu les valeurs qui nous représentent et je ne sais dire ce qui va advenir demain. Tout ça, ouais. J'aimerais bien. Ce sera plus simple pour ma gestion. de cette fin d'année. Mais ouais, c'est compliqué. On va anticiper, quoi. C'est compliqué. Merci, Olivier, pour tout ça. C'était hyper intéressant. Bon courage pour la suite et pour cette fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada